Lorsqu'on souhaite effectuer un virement d'un compte bancaire vers un autre, il nous est souvent demandé le code SWIFT du bénéficiaire. Si quelqu'un souhaite virer une somme d'argent sur notre compte, nous en aurons également besoin. Nous utilisons donc souvent cette information, mais savons-nous vraiment à quoi elle correspond ? Qu'est-ce que le code SWIFT ? À quoi sert-il ? On en parle avec M. Ismaël Diabaté, chef de département crédit d'une banque de la place. Bonjour M. Diabaté. Vous êtes dans le domaine bancaire, donc au cœur de notre sujet du jour. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le code SWIFT ? Ok, tout d'abord, bonjour madame. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Tout d'abord, il faudrait savoir que le code SWIFT, pour commencer SWIFT, c'est le nom d'une société. Et c'est une société suisse. La définition de SWIFT, c'est Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication, qui veut dire tout simplement en français, c'est une société mondiale qui permet de gérer l'information financière. Donc, elle est venue en remplacement des TELEX qui existaient auparavant et cette société existe depuis 1979. Donc, en réalité, le code SWIFT, il s'agit d'un système de messagerie qui permet de donner des informations financières pour des paiements ou des règlements, des transactions à l'international. Donc, voici en quelques mots ce que veut dire le code SWIFT. De quoi se compose un code SWIFT ? Ok. En ce qui concerne le code SWIFT, vous savez, le code SWIFT peut aller entre 8 et 11 caractères. Donc, dans un code SWIFT, il y a les informations de la banque qui émet l'opération et il y a les informations de la banque qui va recevoir cette opération. Donc, il y a le montant qui est bien mentionné, il y a les références de la banque. Généralement, on a le code de la banque, on a la localisation du pays de la banque, on a aussi la région dans laquelle la banque est située. Et nous avons les dates, les bénéficiaires de ces différentes opérations. Donc, je prends un exemple très simple, un client X vis-à-vis d'un client Y avec deux banques différentes dans deux pays différents. Donc, on va mentionner aussi les informations liées à ces deux clients-là, donc les numéros de compte à mouvementer. Donc, en un mot, il y a les informations du côté de la banque qui va recevoir l'opération à traiter et il y a les informations de l'autre banque qui émet les opérations à traiter avec les différents bénéficiaires, les numéros de compte et tout ce qui est code. À quoi sert donc concrètement un code SWIFT ? Un code SWIFT permet d'exécuter une transaction à l'international. Je veux envoyer un million à une banque en France, je suis en Côte d'Ivoire, je veux envoyer un million à une banque en France pour par exemple payer la scolarité de mon enfant qui est en France à travers ce système de messagerie international. Ma banque ici donne l'ordre et la banque en France permet de recevoir les fonds sur le compte de l'école de mon enfant. Où peut-on trouver le code SWIFT ? Uniquement que dans les banques. Donc, les opérateurs de banques se connectent via le système de messagerie, certains logiciels, et émet les informations, les opérations de règlement ou bien de paiement des différentes transactions. Donc, uniquement que dans les banques. À ce sujet, on va essayer de décortiquer un point de l'actualité avec vous. Il s'agit bien évidemment de la Russie. Plusieurs banques russes ont été exclues de la plateforme interbancaire SWIFT. Que va-t-il se passer pour ces banques ? Quelles sont les conséquences pour ces dernières ? Sachant que c'est un mécanisme essentiel dans la finance mondiale. Ok, merci. Aussi, je dirais que les inconvénients, c'est de part et d'autre. Parce que pour que le code SWIFT marche, il faut que nous soyons deux. Donc, évidemment, les banques au niveau de la Suisse vont être retirées de ce système. Ça veut dire qu'ils ne pourront plus transater dans ce système. Mais en même temps, ces différentes banques qui avaient l'habitude de transater avec l'ensemble des banques dans le monde entier, ces banques-là aussi ne pourront plus transater. Donc, en termes d'inconvénients, il faudrait voir les deux parties. Ce n'est pas uniquement que pour la Russie, mais en même temps, tous les pays qui transataient avec la Russie. Et pour le pays lui-même, que représente le code SWIFT pour la Russie ? Comme je vous l'ai dit, le code SWIFT, en fait, c'est un système de messagerie. SWIFT, c'est le nom de la société. Le code, c'est le système de messagerie qui comprend toutes les informations. Donc, quand on dit, on vous a retiré du système SWIFT, en fait, vous n'avez plus accès à la plateforme qui vous permet de faire les transactions internationales avec les différentes autres banques des autres pays. Est-ce qu'une alternative à ce code existe et est-ce que c'est possible pour les Russes ? Effectivement, il y a des alternatives. Je dirais, au niveau de la Chine, qui a un système qui, bien qu'utilise le Suisse, mais a un système qui s'appelle CIPS. Au niveau de la Russie, ils ont un système aussi qui s'appelle SFPS, mais il faut reconnaître que le système qui est le plus utilisé dans le monde, c'est le code SWIFT. On va dire qu'il y a des alternatives, mais en même temps, c'est une code. Comme je le dis, la code, on doit la tirer des deux côtés. Donc, si vous décidez, si vous êtes retiré du code SWIFT, du système SWIFT, vous avez un système alternatif. Mais en même temps, il faut bien que vos interlocuteurs puissent accepter de transacter dans ce système, sachant que, de façon sécuritaire, le code SWIFT est reconnu. Donc, aujourd'hui, c'est demander aux interlocuteurs de la Russie de rentrer, d'essayer d'utiliser ces systèmes alternatifs. Ils existent, mais ils ne sont pas aussi utilisés comme le code SWIFT. Mais est-ce qu'il est aussi sécurisé que le code SWIFT ? Vous savez, en matière de sécurité, tout dépend de la communication, de ce que chacun fait. Évidemment, il y a des systèmes de sécurité, par exemple, des logiciels. Il y a des systèmes de sécurité, mais jusqu'à propos du contraire, étant donné que c'est le SWIFT qui est mondialement utilisé, on a beaucoup plus d'informations sur les sécurités du SWIFT. Mais je dirais qu'ils sont sécurisés. Mais vis-à-vis du SWIFT, on n'est pas totalement utilisateur. Donc, on ne pourrait assurer ou bien confirmer à 100% la sécurité. Alors, vu que le SWIFT est mondial et que même en Côte d'Ivoire, ici, nous l'utilisons, est-ce que tout ce qui se passe au niveau de la Russie, donc ce retrait de la Russie, de la plateforme SWIFT, est-ce que la Côte d'Ivoire peut être ou va être impactée ? Je dirais, l'impact a des niveaux. Il y a les impacts directs et indirects. Ceux qui transactent directement avec la Russie, on va dire, seront impactés directement. Parce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, je ne peux plus effectuer des transactions directement via le système sud avec la Russie. Maintenant, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, évidemment, nous transactons avec la Russie, mais je ne dirais pas que ce n'est pas au même niveau que les pays occidentaux. Donc, on serait impacté dans le ralentissement de certaines transactions via les pays occidentaux ou bien via la Russie, mais l'impact est différent des différents pays occidentaux ou des pays de l'Asie. Donc, à tous les niveaux, il y a des impacts. Comme je vous l'ai dit, le système SWIFT, c'est une code. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait deux personnes qui tirent. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples d'impact sur l'économie de la Côte d'Ivoire, par exemple ? Je dirais en matière de transactions, les opérations à l'international, du coup, ça sera ralenti. Parce que nous, on peut rentrer dans le SWIFT, mais la banque au niveau de la Russie ne peut pas voir les informations qu'on a émises au niveau du SWIFT. Donc, ralentissement au niveau des transactions internationales, si jamais on était dépendant. Je dirais, par exemple, au niveau de la Russie avec l'Allemagne, la Russie qui exporte 40% de son gaz à l'Europe et l'Allemagne qui est beaucoup dépendante de ce gaz. Donc, je veux dire, en termes de transactions, il y aura beaucoup de ralentissement, surtout au niveau des différentes banques. Merci, M. Diabaté, d'être passé et d'avoir apporté des éclaircissements à ce sujet à nos téléspectateurs. Merci à tous. L'information continue sur cette info.